Vous voyez, vous qui écoutez ce message sement la foi, si vous voulez, chaque fois que je poste une chose, vous recevez un message, vous pouvez vous inscrire et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et mettre un pouce bleu, parce que vous allez devenir une personne privilégière. Que Dieu vous bénisse. Mes amis, nous allons méditer sur les Romains 8, verset numéro 5, pour que nous puissions alors avoir un jour vraiment merveilleux. C'est écrit ici, en effet, ceux qui sont sous l'emprise de la chair s'accordent aux tendances de la chair, tandis que ceux qui sont sous l'emprise de l'esprit s'accordent aux tendances de l'esprit. Donc cela ici sert comme une orientation de Dieu. Donc vous pouvez vous juger, suis-je une personne guidée par l'esprit de Dieu ? Alors, vous pensez comme ça, mais alors, comment est-ce que j'aime ? J'aime ce feuilleton là, un peu brûlant, j'aime rester à raconter des blagues, je ne me souviens pas de la parole de Dieu, je m'en rappelle juste que quand je vais à l'église, vous vivez à l'ordre selon la chair, vous ne vivez pas bien. Et voyez, vous allez avoir de sérieux problèmes dans la vie, beaucoup de tentations et de chutes. Mais si vous êtes une personne préoccupée pour marcher selon la parole de Dieu, vous voyez vos proches marcher dans la parole de Dieu, alors vous donnez le bon exemple. Vous allez alors être une personne de grand succès, parce que vous vous insérez dans le plan de Dieu pour votre vie. Regardons cette personne bénie et je reviens ensuite. Il y a sept ans qu'ils m'ont opéré du pancréas. Et vous savez, j'ai été presque trois mois hospitalisée, et avec tant de sérum que je ne pouvais pas lever mes mains. Jusqu'ici, je les levais. Et aujourd'hui, quand, pasteur, vous avez commencé à prier, voyez ce qu'a fait notre Seigneur ! Voyez pour la gloire de notre Seigneur ! Oh que c'est beau, mes frères ! Voyez, pasteur ! C'est magnifique ! Je peux les lever, je peux déjà les lever. C'est Jésus qui est en train d'agir, voyez ! Amen ! Je reviens présent pour prier avec vous, Père. Au nom de Jésus, je prie pour cette personne qui a été alors emportée par la chair au Dieu, qui n'a pas fait alors ta volonté. Et Père, je vais la bénir à présent, oui. Qu'elle a compris, Père. Abraham a compris ce qui lui a été dit alors. Et Dieu, elle va comprendre à présent par sa manière alors de vivre. Et donc, au nom de Jésus, j'ordonne tout le mal de s'en aller de cette vie. Au nom de Jésus ! Et vous dites maintenant Amen et bonne journée.